Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est un artiste qui compte de malade pour moi. Et si j'avais fait de la musique, vraiment, je pense que j'aurais fait quelque chose qui se rapproche de ce qu'il fait. C'est un putain de rappeur. D'ailleurs, petit truc qui m'avait manqué sur Grosse Social Club, c'était quand même le côté rap. Même si je trouve que c'est un putain de musicien, il a des mélodies de malade. Il est très très fort en chanson, quand il pousse la chanson. Mais c'est un putain de rappeur aussi. Et voilà, du coup, sans plus attendre, on se lance. Il n'y a qu'un feat avec Esso, c'est très bien, ça me voit. Let's go. T'as dit pareil avec Samir Hamad. Samir Hamad, roi sans cours. Putain, on s'écoute un album de gros mots, je suis content. Ça me régale, en vrai. Potentiellement un top album. J'aime bien, j'aime bien, très cool. Alors, il peut faire beaucoup mieux. Je pense que, je pense que c'est juste là, entre une petite intro, derrière la cover qui reprend, qui reprend la cover de Diez de Gromo 1. Je ne saurais pas dire quel album, pour moi, est mon préféré de lui. Alors, il y a quelqu'un qui dit, il y a un air de Cochra. Moi, pour moi, je ne dis pas qu'ils se sont inspirés de lui. Mais je pense que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a un peu quand même débloqué un truc, Gromo, à un donné sur la scène. C'était tellement agréable, ce qu'il faisait. En fait, tout ce qu'il touchait, c'était trop fort. Je crois qu'Enzo a produit quasiment tout le projet, là. Mais putain, je pourrais vous parler tellement, tellement longtemps de chaque son qu'il a fait. Notamment sur les Diez, je trouve, il y a des sons, ils sont couillus, quoi. Donc, j'espère que c'est le cas aussi sur ce projet. Parce qu'en fait, quand il est couillu, ça marche, Gromo, je trouve. C'est mon premier avis de Gromo. Et pour l'instant, pas encore séduit. Non, c'est pas du Gromo à très, très, très haut niveau, là. Donc, putain, Gromo, j'avais compris ton Blizz Rapper, j'écoutais tellement à l'ancienne. Gromo, n'a jamais eu le succès qu'il m'a été, ça rentre. Ouais, totalement. Vas-y, on s'enchaîne le deuxième son. Là, c'était le petit single. Je connais pas du tout l'univers de Gromo. Est-ce qu'il est sur ce style d'habitude ? Alors, oui et non, il est très à propos de beaucoup de choses, en fait. Donc, oui. Après, c'est vrai que l'afrobeat comme ça, de mémoire, je crois qu'il n'en a jamais fait. Il y a deux tracks bonus sur Bitune Caviar. Ouais, chaud d'écouter. Ouais, ça va aussi, pareil. Pareil, cool à écouter, mais pas emballé. Là, j'accroche, pas à 100%, mais je pense que ça va coûter un très bon son. Je me souviens qu'à l'époque, les dièses de Gromo, fils de pute, je me l'étais pris direct, parce que c'est très rap, mais les dièses de Gromo et le jeu d'entre-coup de mémoire, comme il s'appelle son troisième projet. Et les étoiles. Les dièses de Gromo et les étoiles, à la première écoute, ça ne m'avait pas fait style direct. C'est en réécoutant vraiment plusieurs fois que... Parce qu'en fait, il va tellement dans des propositions ultra différentes à chaque fois. C'est vraiment sa force. Et en même temps, ça demande quand même une gymnastique mentale un petit peu de... Pour l'instant, je trouve que c'est le meilleur son aussi. Mais celui-là, je pense que ça la réécoute très 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 bon. J'aime bien la prod de Enzo et Carré. Pour moi, quand il fait des prods de Deep House, un peu... Enfin, il n'a jamais fait vraiment de la two-step, mais ouais, les trucs... Les instru House, Disco House, je trouve, il est imprenable là-dessus. Mazone, si j'ai envie de me spoil, il est cliqué dessus. Sachez que ce son-là, on en parlait hier avec Andy, on faisait la liste des sons qu'on voulait passer à la soirée à séquence la semaine prochaine. Et je me suis rappelé de ce son. Et c'est un morceau qu'il avait mis sur la plateforme. J'ai écouté, je me suis dit, oh putain, le banger. Et en fait, question de droit d'auteur, il a dû le supprimer. Donc je crois qu'en fait, il a dû payer les droits d'auteur ou je ne sais pas. Il a remis le son. Mais si c'est celui auquel je pense, et que ce n'est pas un remix, c'est incroyable. Faites-le confiance. Non, vraiment. C'est vraiment le genre de son que tu te mets quand tu vois une meuf que tu pensais voir qu'une fois. Et en fait, tu fais, j'ai envie de la revoir. Et tu t'écoutes ça et tu es en mode, ok. Ok, là, j'ai envie de vivre cette émotion. Et j'ai envie que cette musique soit la soundtrack, la bande originale de ma life. Ou de cet épisode de ma life. Pour l'instant, mon son préféré. Vraiment, trop précis. Trop précis, mais vous savez. Vas-y, let's go. Est-ce qu'il a réussi à payer ? S'il te plaît. S'il te plaît, gros mot. Dis-moi que tu as payé les droits d'auteur de ce son. Et on le passera la semaine prochaine à séquence. Parce que vraiment, ça, ça... Non, c'est pas ça. Putain, c'est pas trop mon truc. On a grandi dans la zone. On rêve tous de fuir la misère. Pourtant, c'est elle qui nous façonne. Les condés nous prennent en photo comme dans un zoo. Comment ne pas partir en couille parquer les uns sur les autres. Ça fait parler les deux pour réparer les folles. Le vrai Mazone, c'était ça. Les flics font des bavures. Fuck les porcs en uniforme. Les flics font des bavures. Fuck les porcs en uniforme. Les flics font des bavures. Fuck les porcs en uniforme. Les flics font des bavures. let's go on continue notre jh pas mal hein, pas mal celui là aussi je suis quand même toujours un petit peu frustré de pas l'entendre rapper mais il avait dit qu'il se dirigeait de plus en plus vers de la chanson et lui en grandissant c'est ça qui le fait kiffer quoi je peux comprendre aussi arrivé à plus de 35 ans t'as pas envie de rapper la zone l'album tu l'écoutes trop t'as une installation mais je le trouve très très fort sur les mélos en vrai, toujours aussi chaud bon j'ai pas eu mon banger j'attends ok sexy comme le soleil elle est trop sexy comme le sol je croyais être ton médicament elle m'a laissé sur le seuil elle fait que me dire tes chances t'es comme toi y'en a des dizaines je traque sur toi ça recommence comme si j'avais plus rien à perdre elle aime pas trop ton sexy quand elle passe tout le monde s'excite elle est bonne, elle est sexy très très stylé ça ça c'est ma cam en vrai c'est ce que j'attends c'est ce que j'attends de gros mots des sons très sensuels très chaleureux y'a Nis qui fait la joie non non très chaud la prod aussi d'Enzu c'est pour l'instant y'a que Enzu c'est que Enzu sur les prods bon ça va continuer d'écouter ça demain faut dormir c'est que les... putain c'est pas... en vrai les flammes s'est quand même passé vite avec le chat je trouve au premier degré j'aurais pas regardé si j'étais solo vraiment j'arrive pas à rentrer dans l'univers bah c'est peut-être pas après c'est peut-être pas le meilleur album pour commencer alors quelqu'un tout à l'heure comparé à 2H je comprends même si pour moi je trouve quand même bien meilleur qu'à 2H je comprends la comparaison un peu débrité dans sa musique donc faut être fan peut-être plus de la proposition et... plutôt que du morceau en lui-même quoi je sais pas comment expliquer mais... mais en tout cas si vous connaissez pas en vrai gros mot je vous conseille quand même peut-être les étoiles pour commencer en dire en plus envie de baiser ouais je l'avais écouté ce son il est bien euh... bon il y a un truc que je trouve quand même cool chez Grombo c'est cette volonté de kiffer de la bonne musique euh... le duo Grombo-Enzu marche quasi tout le temps et du coup il est pas dans cette démarche comme je disais tout à l'heure vu qu'il a un peu refusé le jeu d'industrie j'ai l'impression qu'il fait vraiment ce qu'il a envie de faire avec qualité et qu'on est pas il est pas dans un truc ou surtout à son âge il a quand même une carrière un peu longue malgré qu'elle ait pas été elle ait pas été jonchée de gros succès mais euh... mais il y a pas ce truc de tu sais j'ai jamais entendu rapper sur Dadril je crois il a pas fait de la jersey il a pas fait enfin il essaie pas d'épouser comme ça qu'il y ait des charges pour coller une tendance en espérant en espérant peut-être par chance que ce soit un hit en vrai il fait ce qu'il fait quelqu'un disait il prend une direction mais je trouve qu'il a pas pris de direction justement il reste sur sur ce qu'il sait faire le mi... et puis ça marche quoi il en parle dans le code c'est vrai que j'ai pas regardé l'interview je comptais me la faire j'ai pas trouvé le temps de s'enner un jour et voilà je trouve que l'album se mange quand même bien à la récoute faut voir mais fit avec SO puis en plus le fait qu'il y ait pas de fit c'est clairement un rappeur qui peut s'assumer avec zéro fit un cœur en ice ou bien cœur en frozen 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 mon plus grand passe t'en faire des passe-tés y'a que la fierté qui peut pas s'acheter tout en diamant comme ma passe-pée 99 ma mère elle est une pointure tu veux un soutien de ta haie j'ai une ceinture mes cerveaux pervertis par des trucs impurs j'ai dans le mercure comme les gars tu crées moi tu veux que je paie pour ça faut que tu payes bien ouais 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 pas pareil bien ça me vienne un peu il y a peut-être un peu trop de sons que je trouve que bien encore une fois à voir à la réécoute c'est évidemment un album que je réécouterai l'album de SO est très bon peut-être gros mot un petit peu en pilote automatique sur ce morceau je trouve c'est vraiment gros mot putain j'en ai parlé un peu au début du live j'en ai pensé j'ai découvert un site mais on va faire des lives à chialer de rire quand je vous dis à chialer de rire ça chialer de rire un site avec l'intelligence artificielle c'est incroyable on pourra pas faire plein de trucs avec la musique et tout bref j'en ai dit pensé donc ouais 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 je passe un petit peu sur celui-là bien aussi peut-être un peu en pilote automatique aussi sur celui-là ah dommage 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 un peu ouais en plus c'est vrai ça s'appelle les dièse 2 je suis quand même un peu obligé de le comparer aux dièse 1 forcément et je le trouvais vraiment tellement plus osé sur les dièse 1 il y a tellement des bangers que je trouve un plaisir fou mais fou à réécouter encore donc ouais un petit peu sur ma faim quand même je peux comprendre que ce soit répétitive ouais je comprends la remarque sur la répétitivité en vrai je la conçois je la conçois d'autant plus que c'est vraiment pas un artiste répétitif à la base quoi vraiment mais vraiment pas du tout et ouais sous ces fameux gros projets il n'y a aucun son qui se ressemble jamais 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 là j'ai l'impression qu'il est un peu trop dans le délire je ne sais pas comment on peut appeler ses prods un peu cuban cubano love un peu comme on peut appeler ça mais du coup ça donne quand même l'impression que les sons se ressemblent et c'est quand même un peu sauvé par les prods de N2 bon ça nous va plus euh oui 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 c'est ça il y a de la bossa nova bossa nova love je suis vraiment frustré que ce soit sur le dernier morceau que j'ai eu vraiment ma claque il est incroyable le morceau c'est c'est totalement le gros mot de un peu un peu sur les étoiles un peu sur ouais c'est vraiment le gros mot à l'ancienne quoi gros mot je trouve il a vraiment un mood aussi très très nocturne voiture quoi c'est mais après je ne sais pas c'est peut-être de la nostalgie aussi je ne sais pas si quelqu'un qui n'a pas trop écouté gros mot je vous mets un son à l'ancienne que je trouve phénoménal le gros mot vous me dites peut-être c'est moi qui suis aveuglé par la nostalgie aussi c'est possible ça c'est 2014 un des albums que j'ai le plus écouté de ma vie france on craque on se fait la baie on croise une demoiselle on refait la même qui t'a plus t'a fait la semaine si c'est un tu m'as tricard tu gras tu m'as fait de la paix quelqu'un me disait c'était la new wave et c'est vrai moi à l'époque en 2014 on n'est pas encore on n'est pas encore au il n'y a pas encore à 7 il n'y a pas encore bon il y a un noir noir qui vient de sortir mais il n'y a pas encore PNL qui a pété de fou et donc moi j'écoute ça et je me dis putain mais c'est tellement c'est tellement mais effectivement je n'avais pas pensé mais il y a un truc un peu un peu gros mot un peu à thé à bas pardon et putain mais des morceaux comme ça je peux vous en balancer plein des culs incroyable bon la ou qui est connu mais malsain qui sur une il est un peu moins accessible celui-là mais alors voilà anecdote de fou Boulehia je rappais le couplet c'était le couplet que je rappais et en plus d'ailleurs il y a une très mauvaise interview de et moi et elle est trop mauvaise d'interview parce que j'étais la première c'est un peu bizarre de faire sa toute première interview avec un mec dont on était fan donc je ne vous la conseille pas mais elle existe et à la fin je leur raconte l'anecdote de je volais tes textes et tout dans les cypher les freestyles je connais encore le texte parkour je pense voilà 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 les amis bon bah à réécouter quand même il y aura peut-être quelques 3-4 sons à récupérer ce qui en fait globalement un album cool un poil déçu un poil déçu mais parce que je suis trop fan j'en attendais énormément déçu c'est peut-être un peu fort comme moi mais